Lorsque je présente l'exemple de Chris et Johan pour introduire la structure des négociations à mes étudiants, ils s'en trouvent toujours plusieurs pour m'interpeller et me signifier à quel point l'exemple que je donne est trop simple, voire complètement simpliste, et qu'il ne reflète pas l'ensemble des situations de négociation auxquelles nous devons faire face dans la vie quotidienne. Je ne suis qu'en partie d'accord avec cette conclusion. Certes, l'exemple donné est simpliste, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans notre exemple, nous focalisons l'entièreté de notre attention sur des aspects financiers, à savoir le prix de la voiture. Or la motivation économique ne représente qu'un enjeu parmi d'autres. Nous verrons bientôt que d'autres objectifs poursuivis par les négociateurs sont tout aussi essentiels dans l'influence des comportements. Dans le cadre de la vente d'une voiture, par exemple, les négociateurs peuvent être motivés par des contraintes temporelles, comme vendre ou acheter une voiture dans des délais courts, ou encore par des objectifs qui sont relationnels, comme l'idée de préserver une bonne relation avec l'interlocuteur. Deuxième chose, notre exemple est simpliste, car il est moins probable de devoir travailler dans une Zopa négative dans les situations de transactions financières, comme c'était le cas ici, que lorsque nous négocions sur un conflit de grande intensité, où les enjeux sont fondamentalement très complexes et qui portent sur des questions idéologiques ou identitaires. Dans ce genre de situation, les propositions minimalement acceptables par l'une des parties sont souvent considérées comme indécentes, voire même inacceptables par l'interlocuteur. Et les parties en conflit ont plus généralement recours à d'autres modes de gestion des conflits qu'à la négociation. Enfin, même dans le cas de la vente d'une voiture, il existe souvent plus d'une thématique de discussion à la table des négociations. Le prix n'est qu'un enjeu parmi d'autres, et présenter un cas de négociation où un seul enjeu est mis en discussion ne permet pas de refléter les situations beaucoup plus nombreuses, où les parties doivent se mettre d'accord sur une multiplicité de points. La multiplicité des enjeux complexifie fortement le processus de négociation. C'est ce qui va rendre la tâche des négociateurs beaucoup plus ardue. Mais d'un autre côté, la multiplicité des enjeux accroît de façon substantielle le nombre et la qualité des accords qui peuvent être proposés. Nous reviendrons largement sur ce point lorsque nous discuterons des stratégies à mettre en place à la table des négociations. Un exemple simpliste donc. Mais à mes yeux, il n'est pas aussi simpliste qu'il n'y paraît. D'abord parce que si nombre de situations fonctionnent sur la base d'enjeux multiples, il n'en reste pas moins que pour chacun de ces enjeux. Il faut avoir une réflexion particulière sur le point d'aspiration, sur le point de réserve ou sur la première offre. Ensuite, parce que même dans les contextes de négociation qui ne traitent pas directement de questions financières, ce sont toujours bien les mêmes questions que les négociateurs doivent se poser. Que l'on envisage des négociations entre nations en guerre, ou que l'on parle d'accord entre des entreprises sur les règles de bonne concurrence, ou encore qu'on parle de discussions qui surviennent au sein d'un couple ou dans une famille, nous devrons toujours nous poser les mêmes questions. Premièrement, que cherchons-nous à obtenir au travers de la discussion ? C'est ce qu'on appelle les points d'aspiration. Deuxièmement, quelles sont les limites à ne pas franchir et les frontières à respecter ? Ce sont nos points de réserve. Troisièmement, que se passera-t-il si la négociation n'aboutit pas ? Ce sont les solutions de rechange. Quatrièmement, un consensus est-il atteignable ? C'est la zone de possibilité d'accord. Et finalement, que dépose-t-on en premier sur la table des négociations ? Ce sont les premières offres. Cinq questions fondamentales donc, cinq questions auxquelles il va falloir répondre si nous voulons nous assurer d'entamer les discussions avec toutes les cartes en main. Merci. 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 Merci.